Je vais à la boulangerie pour acheter un pain de campagne. Pour acheter un pain de campagne, point. Alors, à qui est-ce de passer aujourd'hui ? C'est à Nathan de corrigé, donc c'est toi qui viens au tableau. Et Lina, c'est à toi de nous donner ton cahier. L'intérêt de présenter la dictée quotidienne en projetant une copie d'élève, sortez votre stylo vert, c'est que d'eux-mêmes, ils peuvent corriger et travailler sur la dictée en partant des fautes des autres. Je vais, il y a un S. Et expliquer leur choix. Mathieu ? C'est un verbe à l'infinitif. Acheter, c'est pour ça qu'on met E, R à la fin. Et c'est parce qu'il y a pour devant. Pour acheter, c'est donc un verbe à l'infinitif. C'est bien. Tu peux corriger, Nathan ? Les enfants deviennent maîtres et maîtresses, c'est eux qui vont corriger les copies. Parfois, on est un peu en décalage par rapport à ce qu'on peut nous expliquer. Et eux, ils se comprennent très bien. Ils réexpliquent les règles, mais à leur façon. Aujourd'hui, on va donc prendre Aaron et Kélia. Pour travailler l'étape de multiplication, c'est quelque chose qui est assez difficile. J'ai moi-même lutté en tant qu'enfant pour apprendre l'étape de multiplication. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter pour que ça devienne plus ludique et plus facile ? Ils font des concours de table. Les enfants s'amusent véritablement à apprendre l'étape de multiplication. Et ce n'est plus une contrainte, ça devient un jeu. J'ai remarqué que c'était la première année où ils avaient appris aussi vite l'étape de multiplication. Et Kélia, tu vas nous donner ton score ? 8 380. Mais toujours ton casque pour faire du vélo. Concernant la sécurité routière, toutes ces règles qu'on peut expliquer de façon très traditionnelle avec un manuel, là ils le voient en vidéo et ensuite il y a un quiz. Ils se posent des questions sur l'éducation et la sécurité routière et c'est plus naturel. Alors pourquoi, à votre avis, il faut mettre son casque quand on fait du vélo ? Léa ? Parce que si on tombe de trottinette ou de vélo, on peut se faire mal à la tête et que le casque s'est fait pour protéger la tête. Oui. Cette application, ils peuvent la télécharger chez eux, ils jouent, la voient avec leurs parents. On poursuit le travail qui a été fait en classe, mais de façon ludique et continue d'apprendre sans que ce soit compliqué pour certains. Les élèves deviennent acteurs, c'est eux qui cherchent, c'est pas moi qui leur transmet tout. Je suis un médiateur, je leur donne les moyens de trouver les informations. Alors la majorité a mis la réponse 3. On va valider. 3. Oui, le code de la route concerne tout le monde. On vérifie. En classe, elle utilise la tablette, le vidéoprojecteur, les ordinateurs, plein de choses pour nous éduquer. Ça me plaît parce qu'elle met de l'humour, parfois elle fait des blagues et tout ça et c'est marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada